Les politiques, les multinationales, les grands patrons, Jeff Bezos, Macron. Alors, qui est à la tête de tout ça ? Je me souviens, à l'époque des lives efficaces, quand je ne sais plus qui est-ce qu'on avait dit, Macron je crois, les gens m'avaient, beaucoup plus que ce que je pensais, énormément de gens m'avaient mis en garde et me disaient, non mais les politiques mentent, ils ont des attachés de presse qui leur disent quoi dire, etc. En mode, les politiques, c'est vraiment des gens, tu ne peux pas, ils sont, c'est ça en fait, ils dirigent le monde en secret, ils mentent, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils font vraiment, tout ce qu'ils font, c'est que des trucs, en fait ils ont des plans derrière, ouvrent la tête, etc. Ça m'avait étonné parce que beaucoup, vraiment beaucoup de gens me l'avaient dit beaucoup plus que ce que je pensais, en tout cas de gens m'avaient dit des trucs comme ça. Je pense qu'il y a plus de gens que ce qu'on croit, qui pensent ce genre de choses, peut-être que même vous aussi, vous pensez ce genre de choses, c'est normal. Au contraire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun que ce qu'on croit, c'est ça que je veux dire. Du coup, je me dis comment est-ce que ça se fait, pourquoi, comment, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Enfin, on ne va pas vraiment voir est-ce que c'est vrai ou pas, justement, enfin, bref. Je me suis posé la question et surtout quand j'ai vu une vidéo, vous savez quoi, je vais vous la montrer tout de suite. Jean Castex, avez-vous téléchargé l'application StopCovid sur votre téléphone ? Non. Non ? Non, parce que je n'ai pas chargé, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi ? Mais vous poussez les Français à le faire, vous ne l'avez pas fait ? Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je ne l'ai pas fait. Vous êtes honnête, mais c'est... Voilà. C'est un peu de rousseau. Faites ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Non, 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 non. Je veux vous dire parce que, vu, écoutez-moi bien, vu les activités qui sont les miennes, vous les voyez, très honnêtement. StopCovid, c'est intéressant quand vous allez dans le métro quand vous croisez du monde. Malheureusement, l'exercice de mes fonctions fait que je ne ne prends plus le métro, je le regrette. Vous croisez des gens tout le temps. Vous avez vu Christian Prudhomme, heureusement qu'il vous a prévenu parce que l'application... Il y a Bruno Le Maire que vous croisez qui est malade. Oui, oui, mais en tout cas, je vois quand même, hélas, beaucoup moins de monde devrait que l'utilisation de StopCovid. Mauvais élève, tous les autres. C'est le clan Castex, en termes d'application. Au moins, c'est honnête. Je ne le vois pas, lui, genre, comploter, diriger le monde en secret. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, vraiment, les politiques, quand on les type, etc., vraiment, ce ne sont vraiment pas les plus compliqués à tiper. Les acteurs et les actrices sont beaucoup plus compliqués à tiper que les politiques. Je suis en train de tiper l'éna situation actuellement, très compliqué à tiper. Pourtant, c'est une youtubeuse. Il y a d'autres youtubeuses qui font à peu près par lesquelles et elles sont beaucoup plus faciles à tiper. Chez les politiques, il y en a qui sont compliqués. Mélenchon, par exemple, extrêmement fin. Moi, il m'a... Enfin, même encore aujourd'hui, je... Genre, au niveau personnalité, je trouve toujours ça bizarre, tu vois. Tandis que Macron, par exemple, enfin bon, après, je m'étais trompé sur le typage de Macron, mais quand même, genre, il y a quand même des choses qu'on voit très, 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 très même clairement chez Macron, tu vois. Bon, après, chez Mélenchon aussi. Décideur, double masculin, c'est la définition d'un décideur et d'un double masculin. Mélenchon, malgré que tout le reste soit compliqué. C'est le truc de base, en fait. C'est tout le monde a ce sentiment-là. Tout le monde a des problèmes qui paraissent insolubles. Tout le monde cherche des responsables là où il peut. C'est ce qu'on voit tout le temps. C'est les trucs d'équilibre des fonctions. Tu vas blâmer tes fonctions inférieures, etc. C'est le point de départ, en fait, d'absolument tout le monde. Mais il se trouve juste qu'en fait, souvent, qui est-ce qu'on va blâmer ? Qu'est-ce qu'on va accuser ? Ce sont souvent à peu près les mêmes personnes. Les gens, ils se plaignent souvent de qui, en général ? Des gens, en fait, avec qui ils sont le plus souvent ? Femmes, maris ? Leurs enfants aussi, des fois, c'est même un peu triste quand ils font ce genre de choses. Mais ça arrive aussi fréquemment. Les parents, collègues de travail, mon ex, elle est folle, machin, machin. Tu vois ce que je veux dire ? Ce genre de trucs assez communs. Sauf qu'en fait, le truc que tout le monde a, c'est un président. C'est Google. Tu vois ce que je veux dire ? Ce sont les trucs-là auxquels on est tous soumis, qu'on utilise tous. Et genre, c'est vraiment en fait le dénominateur commun de tout le monde, en fait. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, tu es un président, tu es soumis aux mêmes lois que tout le monde, tu vois. Du coup, c'est vraiment vers eux que converge le blâmage. Et c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci. Les politiques, ce sont vraiment les cibles toutes trouvées. Les multinationales, les grands trucs comme ça, genre Google, etc., ce sont les cibles toutes trouvées. Et en fait, exactement comme avec Macron, exactement comme avec tous les politiques, quand on va les tipper, par exemple, on se rend compte que, ah, mais non, genre, ce sont des gens normaux, ils ont les mêmes déséquilibres que tout le monde, ils ont les mêmes problèmes que tout le monde. Et ce qui se passe, du coup, c'est que quand on apprend à les connaître, c'est très décevant. Ils n'ont rien de spécial et ont les mêmes problèmes que tout le monde. Eux aussi, ils sont tristes, eux aussi, ils divorcent, eux aussi, ils sont déprimés. Genre, eux aussi, ils attendent de la paix 5, comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde est soumis à peu près aux mêmes choses que tu sois politique ou pas. Ils divorcent, d'ailleurs. Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. Si Jeff Bezos n'est pas un illuminati, reptilien, franc-maçon, tout ce que tu veux, alors qui il est, en fait ? C'est le plus riche du monde. Dans notre monde actuel, c'est, du coup, un des plus puissants aussi du monde. Si lui, il n'est pas au courant de tous les bails de nouvel ordre mondial, etc., qui il y a, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Et Jeff Bezos, il a récemment divorcé. Sa femme, elle est partie avec des milliards. La moitié de son patrimoine est partie avec sa femme qui a divorcé de lui. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, tu complotes le monde, etc. Et pourtant, tu as les mêmes problèmes que monsieur tout le monde et ta femme me divorce en prenant tes sous, tu vois ? Une affaire aussi avec quelqu'un qui s'était présenté à la mairie de Paris. Il avait envoyé des photos de son sexe à je ne sais pas qui, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, ils ont, genre, ce sont les mêmes gens qui font les mêmes trucs débiles et qui sont tristes d'être célibataires, tu vois ? Qui divorcent de leur mari, qui divorcent de leur femme, qui sont déprimés, qui... Genre, ils ont les mêmes problèmes que tout le monde quand on apprend à les connaître, en fait. Et c'est pour ça que la réalité, quand on va vraiment voir qu'est-ce qui se passe, c'est très décevant. Jean-Gastain, c'est vrai, genre, il a l'air de ne pas trop savoir mentir. Au final, c'est plutôt une bonne chose, tu vois, pour quelqu'un qui complote et qui est responsable des guerres et de je ne sais pas quoi dans le monde. Il n'a pas l'air de savoir très bientôt dire un secret. Il n'a pas l'air de résister au stress. Ça n'a pas l'air d'être un super agent secret sur entraîné pour mentir, peu importe les conditions, tu vois ce que je veux dire ? Et même les gens, genre, qui disent, oui, non, mais même, mais dans les pubs, etc., la chaîne L'heure de se réveiller est très, très bien pour ça, qui explique même dans les pubs, dans les musiques, il faut exprès de mettre certaines sonorités pour faire en sorte que les gens achètent, pour faire en sorte que les gens écoutent plus ce style de musique, dans les clips, il y a des signes, machin. Quand tu vas voir vraiment les clips, quand tu vas voir vraiment les gens qui les ont faits, quand tu vas voir les making-up, etc., tu vois, ce sont juste des gens qui sont là, qui font leur travail. Il y a un chef opérateur qui tient le micro, il tient le micro et c'est tout. Le réalisateur, il s'en fout du clip, il veut faire un truc qu'il vend, il veut faire un truc qui va faire le buzz. C'est tout, en fait. Il n'y a pas de truc aussi poussé que ce que les gens imaginent. Et vraiment, quand tu vas voir la réalité du terrain, ce sont des gens qui sont normaux. Ce sont vraiment des gens normaux qui ont les mêmes qualités, les mêmes défauts, c'est ce qu'on va voir juste après. Et franchement, et c'est ça le plus drôle, eux aussi, eux aussi, ils aimeraient bien pouvoir contrôler le monde. Est-ce que tu penses vraiment que Macron, il n'aimerait pas pouvoir contrôler tout le monde et avoir tous les pouvoirs et faire des complots à grande échelle, tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde voudrait faire ça de toute manière. Toi le premier, moi le premier, Macron le premier, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est juste que ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est juste vraiment pas aussi simple. Même si, même eux qui veulent ça, ils ne peuvent pas le faire, en fait. Ce n'est juste pas comme ça que ça marche. Et dans le livre « 21 leçons pour le XXIe siècle », c'était la phrase-là, en plus, couplée à la vidéo de Jean Castex, qui m'avait fait réaliser tout ça, qui m'a donné envie de faire ce décollage-là. ...tire les ficelles en coulisses, contrôle les médias et fomente des guerres à seule fin de s'enrichir. C'est presque toujours un fantasme dénué de fondements. Le monde contemporain est trop compliqué, non seulement pour notre sens de la justice, mais aussi pour nos capacités managériales. Personne, y compris les multimilliardaires, la CIA, les francs-maçons et les sages de Sion, ne comprend vraiment ce qui se passe dans le monde. Personne n'est donc capable de tirer les ficelles efficacement. Le monde, il est beaucoup trop complexe. Quand on lit le livre, on comprend encore plus le point auquel c'est vrai, mais le monde, il est beaucoup trop complexe et il n'y a vraiment que des gens qui n'ont pas idée, qui sont totalement illusores, qui sont justement dans ça, dans les fantasmes totaux, qui peuvent penser que quand tu es président, tu as juste à faire ça, tu as juste à faire ça pour manipuler les opinions. Et tu... Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. Genre vraiment, vraiment, vraiment pas. Ce n'est pas aussi facile que ça de manipuler les opinions. Ce n'est pas aussi facile que ça de faire tout ça. Et comme je te dis, eux aussi aimeraient pouvoir contrôler le monde. Je me souviens même d'un reportage de quelqu'un qui avait travaillé avec Macron dans une banque ou je ne sais pas quoi. Et il disait que justement, il faisait des techniques de manipulation des masses, etc. Mais au final, ce gars-là qui a dit ça. Ok, tu fais des techniques de manipulation des masses, mais en fait, tu es qui ? Quelle manipulation de quelle masse ? Est-ce que tout le monde est d'accord pour faire ton truc ? Est-ce que tu as un nouvel ordre mondial à tes pieds déjà aujourd'hui ? Non, en fait, parce que c'est plus compliqué que ça. Et même à coup de propagande, etc., ça ne marche juste pas comme ça. Et jamais, tu ne pourras convaincre tout le monde. Jamais, tu auras pu utiliser tous les stratagèmes que tu veux, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnalités. Parce que pour convaincre un INTP, pour convaincre un ESTJ, pour convaincre ci, pour convaincre ça, tu n'as pas du tout, mais alors pas du tout devoir utiliser les mêmes stratégies et même des stratégies qui sont totalement opposées, en fait. Et on dirait vraiment que dans la nature, il y a toute cette personnalité-là, toute cette diversité-là d'humains, etc., justement pour rééquilibrer le tout. Parce que s'il n'y avait que des gens comme ça, ils seraient très très forts, mais au final, ils seraient très très faibles parce qu'ils ont tous le même défaut, tu vois. Et du coup, il y a plein de gens qui sont différents, des gens qui sont rebelles, mais les rebelles, ils ont des défauts et des qualités, des gens qui sont très conformistes, mais du coup, les gens conformistes, ils ont aussi des manières de faire qui ne marcheront pas sur eux quand tu vas vouloir les manipuler, etc., tu vois. Évidemment, bien sûr qu'il y a des complots, des manipulations, des mensonges d'État, nouvel ordre mondial, ça c'est le nouvel ordre mondial. Mes chaussettes, c'est H&M, non. Ils ne coûtent pas plus cher que tes chaussures. Il y a évidemment des complots, des mensonges d'État, etc., etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi, ils aimeraient bien pouvoir tout contrôler. Eux aussi, ils ont les mêmes défauts que tout le monde parce que, en fait, ce sont des gens normaux qui ont un métier différent, en fait. C'est juste ça. Il y a par exemple un truc qui est intéressant, c'est que la triade noire, c'est un truc en psychologie, c'est les traits psychopathie, narcissisme et un troisième truc, je crois, un truc comme ça. Ils sont plus élevés chez les politiques, effectivement, parce qu'ils sont plus avides de pouvoir, en fait. C'est ce qu'on va voir là. Ils sont plus avides de pouvoir, etc. Et quand tu es un psychopathe narcissique, etc., tu as plus de chances d'être avides de pouvoir et du coup, tu as plus de chances de te retrouver dans la politique. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que quand tu es un psychopathe qui est narcissique, etc., en fait, tu ne vas pas du tout être équilibré. Tu vas aller beaucoup trop loin dans un endroit puisque tu es même diagnostiqué comme étant problématique, ce qu'il y a un truc qui est trop loin par rapport aux autres gens, en fait. Et du coup, certes, tu vas être plus avide de pouvoir, tu vas un peu comme lui, avoir du pouvoir et vouloir être le boss, peu importe si tu as du sang sur les mains et que tu as fait je ne sais pas quoi pour arriver là où tu veux en être, tu vois. Mais le problème, c'est que quand tu as ces déséquilibres là, c'est exactement ce qu'on veut avec les personnalités, tu as des déséquilibres, dans ta personnalité, ce qui veut dire que tu as des déséquilibres avec tes fonctions et que tu ne vas pas pouvoir lâcher prise sur tes fonctions dominantes, tu ne vas pas pouvoir lâcher prise sur ta volonté de pouvoir, tu ne vas pas pouvoir lâcher prise sur certaines choses. Quand on a vide de pouvoir, qu'on va trop loin, qu'on est déséquilibré dans sa personnalité, on est du coup insatisfait parce que non, je veux ci, non, je veux ça, non, il faudrait que ce soit comme ci, il faudrait que ce soit comme ça, ça crée des dramas, ça crée des échecs. Et les gens comme ça, ils vont pouvoir réussir très très bien au début, mais ça s'effondre extrêmement vite parce que dès qu'il y a un souci, ils sont incapables de, ah merde, maintenant, je dois m'occuper de cette autre chose-là qui est totalement de l'opposé de ce que j'ai l'habitude de faire et que je déteste faire, tu vois, ils sont incapables de faire ça. Et ça finit toujours par arriver plus ou moins rapidement. Et de toute façon, puisque ce sont des gens normaux, ils ont les mêmes défauts, mais ils ont aussi les mêmes qualités. Il y a des politiques et des gens de pouvoir qui ont créé des lois, qui ont, genre, créé... Dans la Constitution, il y a des trucs qui sont faits exprès parce qu'ils savent qu'à un moment, il y a un président qui va être totalement, justement, créade noire, narcissique, machin, qui va vouloir être un dictateur, etc. Ils ont fait exprès de verrouiller tout ça. Dans la Constitution, il y a des lois qui interdisent de rester au pouvoir trop longtemps, tu vois. On est passé des septennats, des quinquennats, par exemple. Tu ne penses pas que les présidents et les présidentes préféraient rester 20 ans au pouvoir ? Pourtant, il y a des lois qui sont mises en place pour justement limiter ce genre de choses-là. Parce qu'il y a autant de gens bien que de gens pas bien, il y a autant de bons que de mauvais, tu vois. C'est comme dans Star Wars. Il faut qu'il y ait un équilibre avec la force. S'il n'y avait que des... Que des... Que des Jedi... Enfin, que des... Comment on dit ? S'il n'y avait que des Sith, ça ne marcherait pas. Mais pareil, s'il n'y avait que des Jedi, ça ne marcherait pas non plus, tu vois. Il faut qu'il y ait des Sith, il faut qu'il y ait des Jedi, il faut qu'il y ait Luke Skywalker et qu'il y ait Darth Vader, tu vois. Et c'est ça le message, il me semble. Je ne suis pas un grand fan de Star Wars. Mais c'est ça, il me semble, le message de Star Wars. C'est que l'équilibre de la force, etc. Et c'est normal, en effet, pour s'affronter. Et c'est comme ça qu'on doit évoluer. Si les méchants disparaissaient, les gentils deviendraient les méchants, en fait, automatiquement. Enfin, bref, ça ne peut pas marcher, en fait. Donc, il y a la Constitution, il y a des lois, etc., qui sont justement prévues et qui sont faites pour ça, pour empêcher les gens de prendre tout le pouvoir. Des lois qui ont justement été faites par des gens qui étaient au pouvoir, tu vois, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas toujours des gens bien intentionnés au pouvoir. Ils savent qu'à un moment, il y a un Hitler qui va finir par arriver, etc. Et justement, des choses comme ça sont déjà arrivées. Du coup, on se prépare, etc. Il y a des parties d'opposition, pareil pour Google, etc. Il y a des lois anti-monopole qui sont justement faites pour ça, parce que même si tu es la meilleure entreprise, et même si tu es juste meilleur, en fait, Google, ils sont juste meilleurs que les autres entreprises, en fait. Tu veux utiliser quoi ? Tu veux utiliser Yahoo ? Tous les téléphones Android, c'est à Google, Android, tu vois. Tout YouTube, c'est à Google, tu vois ce que je veux dire ? Et YouTube, c'est très bien, Android, c'est très bien, tu vois. Ce sont juste les meilleurs. Mais malgré tout, il y a des lois anti-monopole qui sont justement faites pour ça, pour que même si tu es le meilleur, non, il faut que tu aies des concurrents, il faut qu'il y ait ce genre de choses, etc. Et tu vois, les méchants, ils sont équilibrés par les gentils, tu vois. Il y a cet équilibre-là à peu près naturel. Et des fois, il y a des gens qui sont trop méchants, qui finissent par arriver. Je viens de parler d'Hitler, mais ce n'est pas pour longtemps. Et justement, quand ça arrive, ça s'effondre assez vite. Hitler, il n'est pas resté au pouvoir pendant si longtemps que ça. La guerre, ça a duré 39-45, c'est ça ? Ça fait 6 ans. 6 ans, en vrai, dans l'histoire de l'humanité, ce n'est rien du tout. Donc au final, c'est pourquoi est-ce qu'en fait, on a tendance à penser ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui, et donc beaucoup plus de gens qui, genre quand j'ai dit que j'allais typer Macron, on commençait à avoir peur. Fais gaffe, tu ne pourras pas le typer, il ne fait que mentir, il a des trucs, il a des machins, on ne peut pas lui faire confiance. Pourquoi est-ce que les gens commencent à paniquer autant, en fait, avec ces choses-là ? Première des choses, c'est parce que c'est un peu vrai. Effectivement, les politiciens, pour en arriver là, comme on a vu, il y a beaucoup plus de triades noires chez les politiciens, évidemment qu'ils vont devoir mentir. J'ai vu aussi, comme vous, la vidéo de Macron qui fait un check à Routel-Krieff, etc. Évidemment qu'il y a des bails secrets, évidemment qu'il y a des bails souterrains qui ne sont pas très nets. Tu vois, évidemment que les médias et que les politiques ne sont pas si indépendants que ça, etc. Évidemment. C'est juste que ce n'est pas aussi simple pour autant, et ça ne marche pas comme ça pour autant. Et malgré que Macron ait fait un check à Routel-Krieff, est-ce que Macron a tous les pouvoirs aujourd'hui ? Est-ce que dès que Macron fait quelque chose, tout le monde s'exécute ? Non. Il y a toujours des manifestations, les gilets jaunes, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu as beau, même en supposant que ce check-là vous dire que Macron contrôle les médias. Ok, admettons. Même si Macron contrôle les médias, apparemment, ça ne suffit pas, en fait. Il ne suffit pas de contrôler les médias et de faire de la propagande pour ton parti pour que ça marche. Et même sur BFM, les gens, ils sont quand même obligés de te critiquer pour au moins faire semblant d'être neutre, etc. Tu sais ce que je veux dire ? Donc, au final, bref, c'est juste pas aussi simple que ça, en fait. Donc, du coup, c'est plus simple à penser, tu vois. Ah non, non, mais Macron a fait un check, donc ça veut dire que Macron contrôle le BFM et que ça y est, tous les politiciens mentent, en fait, les médias... C'est plus simple à penser, tu vois. C'est beaucoup plus facile de croire ce genre de choses parce que tu n'as pas à réfléchir et à prendre du recul, à te dire que tu ne sais pas et à accepter le fait que tu ne saches pas, tu vois. C'est plein de choses qui sont très compliquées à faire et qui doivent s'apprendre. Le point principal, je pense que c'est ça, en fait. Je pense que vraiment, je pense que si les gens, ils pensent ça, c'est parce que si c'est possible, alors pour moi aussi. Si c'est possible qu'il y ait des gens qui aient tous les pouvoirs, ça laisse l'espoir que je peux, moi aussi, avoir tous les pouvoirs. Genre, je peux, genre, si c'est possible que juste en mentant, en trichant, en étant un psychopathe, en pensant qu'à toi et en faisant des coups dans le dos, tu peux devenir président et tu peux contrôler le monde et le nouvel ordre mondial, etc. Ça veut dire que du coup, je vis dans un monde où le mensonge, la triche sont récompensés techniquement, puisque ce sont les gens qui mentent et qui trichent, qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, qui ont tout. Soit du coup, tu vas, non, bah oui, je mens à ma femme et je trompe, je trompe ma femme et je mens à mon patron et je dis que je suis malade alors qu'en fait, je n'ai rien du tout, c'est juste pour prendre des vacances gratuites. Tu vas juste être, comment dire, être conforté dans ton idée que, non, dans le monde, c'est comme ça que ça marche. La preuve, Macron ment et c'est le président, tu vois. Si tes parents n'étaient pas bien et qu'ils mentaient, etc., inconsciemment, tu vas intégrer, toi, ok, mentir, etc. Ce sont des choses qui se font et tu vas avoir été éduqué comme ça, tu vois. Tes idées reçues sur le monde de qui t'entourent vont t'autoriser, toi, à mal te comporter, à tricher, à mentir, à faire des complots à ton échelle, tu vois. Donc, comme j'ai dit, à tromper ta femme, à mentir à ton patron, ça n'a pas déclaré tous tes revenus, tu vois, tout ce genre de trucs. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le problème, c'est que si c'est possible, alors pour moi aussi, si c'est comme ça que le monde marche, si c'est ça que tu crois que le monde est, eh bien, tu vas du coup t'autoriser, toi aussi, à te comporter comme ça. Par contre, si ta vision du monde, c'est que oui, c'est un peu vrai, mais ce c'est un peu faux et que ta vision du monde, c'est plus un truc que d'équilibre, etc., tu vas mentir en étant équilibré. Non, ce n'est pas ce que je fais, pourtant. Enfin, je n'ai pas l'impression, peut-être. Tu vois, c'est plus simple à penser. Moi, je vais commencer à me poser trop de questions. Est-ce que je mens ? Est-ce que je suis honnête ? Est-ce que, tu vois, qui se demande ? Est-ce que je mens ? Est-ce que je suis honnête ? Tu vois. À part les gens honnêtes, peu de gens se demandent à eux-mêmes, est-ce qu'ils sont honnêtes ? Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, ce n'est pas pour me… Bah, du coup, si. Oh là là, tu vois. Je suis malhonnête, c'est sûr. Merde. Ça s'arrête comme ça. Non, non, j'aime bien la fin comme ça. Ça s'arrête comme ça. Sous-titrage ST' 501